Hello, voilà la traditionnelle vidéo d'anniversaire, parce que ça fait 8 ans, aujourd'hui 13 novembre, que la chaîne est active, notamment avec les épisodes de Partush. Voilà, alors je vais essayer de faire concis et bref, j'ai surtout un truc important à dire ici, mais quand même, évidemment, traditionnellement, le merci, donc merci à celles et ceux qui me suivaient toujours, depuis plus ou moins longtemps, et merci à celles et ceux qui soutiennent et qui font des dons sur Tipeee, merci, trop cool, vous êtes les meilleurs. Cut ! Rapidement aussi, les projets qui sont sortis à la rentrée, alors bon, vous avez dû, j'espère, voir l'épisode spécial de Partush sur les musiques de films, sur qu'est-ce qui, moi, me fait aimer les musiques de films, tous les critères, donc il y a plein d'extraits de musiques de films cool, j'adore cette vidéo, en plus elle est tournée dans ce décor que j'adore, donc j'espère que vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue, il est toujours temps, elle est toujours dispo, celle-là ! Vous avez eu aussi six compositions que j'ai composées en 2019, qui étaient en fait des commandes faites par un auteur qui a écrit un petit roman de fantasy et qui voulait des thèmes musicaux pour les espèces de son monde. Donc il m'a commandé des morceaux et je les ai enfin sortis. On a fait aussi des épisodes de Let's Score qui expliquent les intentions qui étaient derrière les commandes et comment moi j'ai procédé pour coller au mieux avec les demandes. S'il y avait une seule musique que je vous encouragerais à regarder, c'est le thème des Maritaux, fiche, parce que c'est la musique parmi les six que moi je préfère. Je suis très content, je trouve qu'elle est cool, elle est riche, il se passe des trucs, c'est le genre de musique que moi j'aime bien. J'en suis très content et voilà, s'il n'y en avait qu'une à écouter, je vous encouragerais à écouter celle-là. Mais le plus important dans les nouvelles à donner, c'est quand même l'Apartoche épisode 36 qui est en préparation. Normalement, si vous êtes assidus, vous savez de quoi ça va parler. Le sujet, c'est la saga Matrix, les musiques de la saga Matrix. J'ai le plaisir de vous annoncer ici sur YouTube qu'elle est en bonne voix, c'est-à-dire que c'est écrit. Les voix sont enregistrées et découpées, éditées. Il manque du coup plus qu'à filmer les facecams, mais il faudra juste que je me lance et après commencer vraiment le montage. Mais même le montage est bien avancé puisque les extraits musicaux et les extraits des films sont choisis déjà. Alors que ça, c'est une grosse partie du taf, sont écrits et les musiques sont synchronisées aux trois films. Ça aussi, c'était long à faire. Et puis, même les extraits, les illustrations de portée que je montre dans les partoches sont créés, écrits et découpés. Voilà, fond transparent, PNG, toi-même tu sais. Donc tout ça, c'est très bien avancé. Je pense que ça pourra tranquillement sortir début 2021, je pense février, voire mars. Oui, parce que même si c'est bien avancé, il y a quand même quatre parties de vidéos, quatre parties. Ça va être un truc de 1h30, je pense. En gros, ça correspond à peu près à la partoche sur Dragon qui, elle, était en trois parties. Là, ça sera en quatre parties, quatre vidéos au total 1h30, je pense. Donc voilà, très très gros morceau. Je pense que j'ai jamais autant bossé sur une vidéo que sur celle-là après mon épisode en cinq parties sur le Seigneur des Anneaux. C'est du même level, voire, voire, voire plus dans le décryptage un petit peu de la musique et des procédés orchestraux de Don Davis, le compositeur. J'espère que vous serez au rendez-vous. Oh, vous aimez bien Matrix, donc je pense que vous regarderez quand même. Voilà, j'espère que vous serez là. Mais c'est même pas la plus grande nouvelle. Alors, pour vous peut-être, mais ce que je voulais surtout faire dans cette vidéo-là, c'est vous présenter le projet que je vais sortir un petit peu pour célébrer ces huit ans d'activité sur YouTube. Un projet que j'ai intitulé Scoring Training, c'est-à-dire que c'est un projet de composition où vraiment le but, c'était de m'entraîner à composer. Alors, j'explique le truc. En étudiant justement la partition de Matrix, j'ai compris un petit peu les procédés utilisés par Don Davis pour donner ce rendu très typique à la saga Matrix, ce rendu sonore. Et je me suis dit, tiens, ce serait... Maintenant que j'ai compris deux, trois trucs, ça m'a donné envie d'essayer, en fait, de créer une musique dans ce style-là. Alors, mon approche a été simple. J'ai choisi la scène d'un film, alors, de préférence une scène d'action. J'ai choisi une scène du film Avengers Infinity War, voilà, une scène de la scène de bataille, et j'ai commencé à la mettre en musique, mais en essayant d'imiter le style de Don Davis. Donc, c'est essayer d'y insuffler tous les procédés musicaux, harmoniques, rythmiques, etc., qu'il met en place dans Matrix, et essayer de reproduire un peu son style, sans forcément utiliser les mêmes thèmes musicaux, parce que ça serait trop facile, j'ai rien après. Et en faisant ça, en commençant, je me suis senti prêt, aussi, à essayer de faire la même chose, mais avec d'autres compositeurs, dans d'autres styles. Donc, l'idée derrière ce projet, c'est de mettre en musique la même scène du film Avengers Infinity War. Or, c'est arbitraire, ça aurait pu être une autre scène de film, hein. Mais de six manières différentes, et je vous les expose. La première qui sortira, si je me gourpe pas dans l'ordre, c'est dans le style de Howard Shore dans Le Seigneur des Anneaux. En deuxième, la vidéo à la manière de Don Davis dans Matrix, justement. Ensuite, la musique à la manière de John Powell dans Dragon, dans le style de John Williams de Star Wars. Ensuite, dans le style de Hans Zimmer dans le Dark Knight. Alors, bon, là, c'est un petit délire, j'en reparlerai peut-être après. Et dans le style de Danny Elfman dans Batman, parce que je voulais essayer de reproduire un peu le style caractéristique de Danny Elfman, et il me fallait un film un peu d'action, donc Batman, ouais, pourquoi pas. Même si l'aspect étrange de Danny Elfman ne collera pas forcément à Avengers, mais justement, ça fait partie du jeu. Le but, pour moi, c'était vraiment de m'entraîner, donc m'entraîner à identifier et à exploiter, à utiliser les procédés, les gimmicks, les caractéristiques du style de Howard Shore dans Le Seigneur des Anneaux, Don Davis dans Matrix, John Powell, etc. Voir si j'en étais capable, voir si j'avais compris un petit peu leur style, un peu. Donc évidemment, c'est un entraînement, je ne prétends pas avoir parfaitement reproduit leur style, avoir réussi à les imiter parfaitement, mais j'ai essayé, je trouve qu'en comparant chaque morceau, on reconnaît quand même les pattes de ces compositeurs-là, donc pour moi, c'est un succès personnel, et j'ai quand même envie de les partager, même si du coup, je flippe, parce que je sais que je vais avoir des commentaires de « non, ça ne le fait pas, c'est machin, etc. » Mais justement, si c'est constructif, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, ça m'intéresse de savoir, et puis c'est un entraînement, donc le but, c'est de faire mieux peut-être la prochaine fois. Alors, alors, oui, donc évidemment, j'ai fait tester ça, j'ai montré les résultats à quelques amis, et bisous d'ailleurs, je vous aime, et ils n'ont pas forcément reconnu le style Star Wars, le style Seigneur des Anneaux, etc. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'ils s'attendaient, pour certains, à entendre les thèmes de ces films-là, les thèmes musicaux, les mélodies cultes, alors que pour moi, une musique de film, ce n'est pas que les thèmes qu'on connaît, là, justement, le but, c'était d'imiter le style propre de ces compositeurs-là, sans juste piocher les mélodies cultes, parce que, oui, forcément, si vous entendez le thème de la force, ou le thème de la communauté de l'anneau, oui, ça fait le Seigneur des Anneaux, oui, ça fait Star Wars, et le but n'était pas là, ça serait trop facile. Le but, c'était de les orchestrer à la manière d'eux, et ça, c'est différent, et donc ça donne un rendu différent à la musique, et c'est ça que j'aimerais que vous me disiez, est-ce que c'est plus ou moins bien réussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, selon moi, il y a trois manières de juger ces six vidéos. Premièrement, est-ce que le but est atteint, selon vous ? C'est-à-dire, est-ce que je m'approche plus ou moins du style de Hans Zimmer dans Le Dark Knight, de Don Davies dans Matrix, etc. Mais c'est pas tout. J'aimerais bien aussi savoir si, selon vous, les musiques collent bien à l'image. Alors déjà, en termes de synchro, bien sûr, même si la synchro, je pense que ça va, je commence à maîtriser, mais en termes de ressenti, d'émotion, de ce qui se passe à l'image, de comment vous, vous l'auriez mis en musique, ou comment vous auriez imaginé la musique, est-ce que ça colle ou pas ? Et alors là, il y a une partie, c'est mes choix perso, est-ce que mes choix vous semblent judicieux, légitimes ? Mais il y a aussi le style lui-même, le style que j'ai imité, par un exemple, le style de Danny Elfman, clairement, intrinsèquement, il colle pas à Avengers, il colle pas trop. Donc c'est ce genre d'avis que j'aimerais avoir de votre part, est-ce que la musique colle bien aux scènes, dans l'ensemble, même si c'est des styles différents ? C'est ça qui est intéressant, c'est de voir une même scène, comment elle aurait pu être composée de différentes manières. Moi, je trouve ça passionnant. Et troisième critère, et je pense que c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que les musiques, indépendamment de l'image, est-ce qu'elles sont cool ? Est-ce qu'elles vous plaisent ? Est-ce qu'elles pètent ? Est-ce qu'elles pètent ? Moi, je trouve, par exemple, j'adore celle de Dragon, je trouve qu'il y a une vraie énergie, j'en suis très content, même si on n'avait pas les images derrière de bataille. Donc, est-ce que les musiques vous plaisent, si vous les écoutez juste ? Voilà, donc j'ai hâte, mais j'ai peur quand même, j'espère que vous serez bienveillants quand même. Et une dernière chose quand même, avant de juger, dès la première vidéo, je pense qu'il est nécessaire d'attendre d'écouter les différentes versions, parce qu'il est important de comparer pour bien sentir si vraiment ça fait le style Star Wars, le style Le Seigneur des Anneaux. Si vous n'en avez qu'une seule, peut-être que ça va vous paraître standard ou pas, voilà, surtout Le Seigneur des Anneaux, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit, Le Seigneur des Anneaux, ça colle bien à la scène, mais on ne reconnaît pas spécialement Le Seigneur des Anneaux, alors que si vous comparez avec Star Wars, ce qui n'a rien à voir en termes d'orchestration, là peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, là on ne reconnaît plus Star Wars par rapport au Seigneur des Anneaux, machin. Donc, avant de commenter trop vite, peut-être attendez quelques semaines pour voir les autres, et vous me direz, voilà. Et je compte sur vos commentaires, vraiment, il faut y aller, il faut me dire ce que vous en pensez. Si c'est négatif mais constructif, je vais prendre, j'essaye de prendre sur moi. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur ces vidéos, sur ces compositions, j'espère que ça aura au moins un petit peu marché, vous me direz. Bon, bah voilà, plaisir de vous retrouver dans les commentaires, donc. Alors, on est en confinement au moins pour novembre, donc j'espère que vous le supporterez, j'espère que ce n'est pas trop dur pour vous et que vos conditions sont quand même correctes, on croise les doigts. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite vraiment du courage, et j'espère que mes vidéos vous aideront, je ne sais pas, on ne sait jamais. Je vous fais des bisous et puis à bientôt, c'est Noël, donc joyeux Noël. Salut ! Sous-titrage ST' 501